Bon les amis, il est 5h30 du matin, je viens de me réveiller, je m'habille direct, effectivement, aujourd'hui on part pour un sacré périple, vous allez voir, vous allez me suivre exceptionnellement un peu plus avant et après la course, parce qu'effectivement c'est une course en ligne, je vais rejoindre Nicolas, enfin du moins il va me chercher, et vous allez voir que ça va être super intéressant parce qu'on part sur une grosse course en ligne, le Tour des Yvelines, et une de mes premières missions déjà ça va être de remettre le vélo dans la valise, et ça c'est chiant ! Bon les amis, je pourrais dire que j'ai fait ma première fois sur le périph' avec Jean-Cycid, c'est une amie. Pas d'accident ! Ah oui, j'espère ! Bon, dos à récupérer, il n'y a plus qu'à le mettre maintenant. Bon alors t'es prêt ? Ouais, ouais, tout de fait, j'ai un peu prêt encore. Ah là ça caille, c'est compliqué. En même temps il est tôt encore. Bon les amis, le dos à Rémi, maintenant on va aller s'échauffer, j'attends juste que Nico se prépare, et c'est parti pour aller, on va faire 5-6 km d'échauffement, faire tourner les jambes, parce que une course en ligne comme ça, après un moment, vu l'engala, ça a l'air d'être une course importante, ça a l'air d'être une course de haut niveau, moi je suis totalement perdu, je connais personne, c'est très particulier de connaître personne, aucun maillot, rien. C'est marrant, ça va changer. Donc il va falloir s'échauffer un peu parce que je pense que ça va partir vite. On est donc parti pour une course de 130 km, le Tour des Yvelines, d'ailleurs regardez ce petite remontée là, je remonte directement à l'avant du peloton, me placer, parce qu'effectivement, j'ai pas couru la semaine dernière, je sais pas du tout quel niveau je vais avoir, j'ai passé ma journée de la veille à visiter Paris, donc autant vous dire, j'avais super mal aux jambes avant le départ. Donc j'étais dans un mood où il fallait vraiment que je me protège un maximum, et vous allez voir que ça va être le sujet central de cette vidéo, parce que je vais le faire à la perfection. Je vais me protéger et faire aucun effort pendant la bonne partie de la course, et ça va vraiment me sauver la vie, afin de faire le meilleur résultat possible. Comme vous l'avez compris, durant cette vidéo, je suis avec jeune cyclédynamique, et vous allez voir que lui aussi, il a très bien couru. Pendant le fictif, il y a eu une chute, d'ailleurs on a dû s'arrêter un peu plus tard, mais regardez là par exemple, j'ai failli me prendre des plots qui n'étaient pas indiqués, et que personne n'a prévenu, je les ai vus apparaître à la dernière seconde. Sincèrement là, je suis passé à rien du fiasco, ça aurait été très dangereux, et je pense que j'aurais potentiellement pu casser le vélo. Comme je vous le disais, la moto devant nous fait signe de nous arrêter, parce qu'effectivement, il y a eu une chute à l'arrière, et une des règles principales, c'est que pendant le départ fictif, qui est duré 3-4 km, tout le monde doit être réuni, avant que ça soit lancé officiellement. Donc là, il manquait quelqu'un, on s'est arrêté pour l'attendre. Ça tombe bien, je n'avais pas eu le temps de m'échauffer, parce que c'était quand même assez loin, mais là maintenant, ça repart, et il n'y a plus de départ fictif, c'est directement le vrai départ, autant vous dire que c'est parti très vite. Actuellement, je suis dans le milieu du peloton, effectivement, j'étais très très bien placé pendant la bonne partie du fictif, mais le fait de s'être arrêté, et je suis pas mal redescendu, il y a des gens qui sont remontés pendant qu'on a été arrêté, et du coup là, je suis mis peloton. Donc assez rapidement, je décide de me replacer à l'avant. L'idée, ça va être de faire aucune erreur, rester toujours placé au chaud, et le principal objectif, ça va être de jamais prendre le vent, parce qu'on m'a raconté un petit peu le circuit, et vous allez voir, c'est un sacré chantier. D'ailleurs, petit détail marrant, c'est que j'ai fait toute la course avec le téléphone dans la poche, effectivement, j'avais pas le choix, parce que s'il m'arrivait quoi que ce soit, si j'arrivais pas à suivre dans le peloton par exemple, il fallait que j'aie quelque chose pour pouvoir rentrer, parce que je sais pas où j'étais, je pouvais pas appeler Nicolas, bref, il me fallait absolument un moyen de contacter Nicolas en cas de soucis pour qu'on se retrouve, et du coup, j'ai dû prendre le départ avec la course, d'ailleurs, vous étiez très nombreux à venir me voir pour me dire, « Pourquoi t'as ton téléphone, mec ? » J'ai pas eu le choix, parce que quand t'as pas d'équipe pour t'amener, quand t'as pas de famille pour venir te chercher, et bien à un moment, il faut t'improviser tout seul, et c'est ce qu'on a dû faire, parce qu'on savait que tout à l'heure, après la course, et bien fallait rentrer en vélo au point de départ, il y avait plus de 30 bornes, donc autant vous dire que le téléphone était important, et avec le téléphone Dougie, et bien pour le coup, j'étais plutôt safe, parce que c'est un téléphone ultra résistant, prévu pour les sportifs, donc autant vous dire que j'étais totalement serein. Car effectivement, ce n'est pas un circuit, c'est une course en ligne, on part d'un point A, on va à un point B, donc on découvre les routes au fur et à mesure, c'est pas comme si on faisait 50 tours, et qu'on les connaissait par cœur, non, on découvre les routes au fur et à mesure, que ce soit les passages techniques, comme ici, où il y avait des trucs au milieu de la route, heureusement que j'avais entendu quelqu'un prévenir un pote à lui, et du coup j'avais été prévenu à travers cette discussion, mais là, c'était des trucs un petit peu dangereux, il faut faire attention, c'est un peu les joies de la course en ligne, on découvre la route au fil des tours de roues, mais on découvre aussi les difficultés, et c'est là que ça change tout, et heureusement, jeune cycliste dynamique m'avait bien briefé, et m'avait informé des endroits stratégiques où il fallait être bien placé, afin de ne pas sauter dans les côtes. Effectivement, le placement était primordial, parce qu'il y avait des côtes de plus de 1 km, 1, 2 km, des trucs que je n'ai jamais par chez moi, des trucs que je n'ai pas l'habitude de faire, et là justement, après ce petit virage, on se tapait le premier petit mur, c'était pas très pourcentage, mais par contre c'était vachement long, pour un coureur comme moi qui n'a pas l'habitude, je le répète, chez moi c'est tout plat. Au niveau de la course en ligne, comme vous pouvez le voir, il y avait une sorte de circuit, c'est-à-dire qu'on partait d'un point A, on allait sur un circuit, on faisait 3 tours où il y avait 2 gigas côtes, et ensuite on allait au point B où il y avait l'arrivée, et on faisait 1 tour et demi. Donc là on est actuellement sur le circuit où on a fait 3 tours. C'est la première fois qu'on passe cette côte, cette côte qui a été très difficile pour moi au premier passage, parce que de 1 je ne la connaissais pas, de 2 je ne savais pas la distance qu'elle faisait, et de 3 j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à être chaud, comme je vous ai dit hier, j'ai passé toute ma journée à visiter, j'avais les jambes lourdes, j'avais mal aux jambes, donc ce premier passage dans la côte a été difficile pour moi. Heureusement, j'étais bien placé, du moins là, je suis en milieu de peloton, ce qui est très correct, donc je vais un petit peu reculer dans ce premier passage, mais vu que j'étais très très bien placé, rien de dangereux, il n'y a pas eu d'attaque particulière. Après la côte, comme d'habitude, bordure, ça roulait très très vite, mais on enchaînait avec une grande descente, une descente où on roulait à plus de 75 km heure, 76 même des fois, autant vous dire que c'était tendu, parce qu'on était 130 au départ, donc il fallait faire attention, personnellement dans la descente, je n'ai jamais pris de risque. Tiens d'ailleurs, qui voilà, je ne sais que c'est amique dans ma roue ici, effectivement dans la descente, je l'ai redoublé, et il vient se caler dans ma roue, c'était sympa, on s'est croisé 2-3 fois pendant la course, et on a pu discuter, comme ça, c'était chill, en tout cas, ça fait de très bons souvenirs. Ce qu'on peut d'ailleurs remarquer ici, par exemple, c'est que Nicolas ne pédale pas. Effectivement, il y a un truc que je voulais vous parler, c'est que sur cette course, j'ai été particulièrement bien, parce que j'ai été particulièrement bien placé. Il faut savoir que du coup, d'habitude, en moyenne, sur une course, je fais 175 de moyenne au cœur, donc c'est quelque chose de normal pour moi. La dernière fois que j'avais fait une course, je n'avais vraiment rien foutu, j'avais fait 165 de moyenne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vais faire 154 de moyenne. Et pourtant, ça a été une course très difficile. C'est juste qu'en fait, j'étais tellement bien placé dans tous les passages autres que les grosses côtes, je n'étais jamais au-dessus de 150. J'étais à 130 pulsations, je ne forçais pas. J'étais vraiment en forme en plus. Donc, le fait de t'être bien placé, le fait d'être bien protégé, le fait de faire aucun effort de trop, c'est-à-dire ne pas aller attaquer bêtement, on m'avait prévenu que ce qui était dur, c'était de réussir à rester jusqu'à la fin. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait le fou, je n'ai pas été à l'avant, je n'ai pas attaqué, je suis resté au chaud, j'ai écouté les conseils et j'ai bien fait, vous verrez, sur la fin. Et du coup, la moyenne 254 prouve que j'étais particulièrement bien aujourd'hui et c'est très bon signe pour la suite de la saison. Bon, là où j'étais au courant qu'il y avait la grande côte de 1 ou 2 km juste avant tout à l'heure, je n'étais pas au courant qu'il y allait avoir un giga mur. Et là, on est au pied de ce mur et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, là, ça va faire mal. Et pas louper, effectivement, c'était un mur très court mais très pendu. Alors, en vrai, après coup, c'était moins dur pour moi sur ce mur-là que sur l'autre. Parce que c'était plus court et ça correspond plus à mon profil. Mais là, sur le premier passage, on a tous été surpris aussi, la route n'était pas large du tout. Regardez, ça s'arrête carrément parce qu'on a tous dû freiner, parce que ça s'est complètement resserré en fait. Par contre, après, on arrivait sur une route plus large et là, boum, ça renchaînait. Autant vous dire que ça faisait plutôt mal. Encore sur ce premier passage, ça roulait pas très vite, c'est plus tard que ça va faire mal. Un truc sympa aussi sur les courses en ligne, c'est les motos. Regardez, les motos remontent, toujours par la gauche, c'est une règle. Avec les coups de klaxon, les sifflets, les trucs, les motos, les mecs qui disent, laissez passer, nanana. C'est un mood que j'adore personnellement, c'est un mood sur les courses en ligne. C'est ma première course en ligne de l'année et j'adore ça parce qu'en fait, tu découvres les routes. Là, en plus, j'étais dans un pays que je connaissais même pas, des coureurs que je connais même pas. Même les clubs, je les avais jamais vus. Autant vous dire que moi, j'étais full découverte, full chill. C'était vélo plaisir durant cette course parce qu'en plus, j'étais bien. Donc sincèrement, c'était vraiment cool. J'adore trop ce mood. Moto, tout ça. En fait, à la tête, il y a des bruits qui viennent de partout, t'es concentré. Parce que oui, c'était très, très tendu. En fait, il y a eu énormément de coups de frein. Les mecs, en fait, c'était un peu la course de leur vie parce que c'était le tour des Yvelines. Donc c'est une course apparemment très importante là-bas. C'est une des plus belles organisations du coin. Et du coup, forcément, les mecs jouaient un peu leur vie. Ça prenait beaucoup de risques pour rester placé. Et moi, qui étais tout le temps bien placé, je faisais partie des mecs qui restaient placés en prenant des risques. Alors moi, bien sûr, comme d'habitude, vous me connaissez maintenant, je ne prends jamais de risques. Mais je faisais au mieux pour rester bien placé. Et je peux vous dire que des frayeurs, j'en ai eu pas mal. D'ailleurs, il y a eu pas mal de chutes. Il y en a quelques-unes que j'ai filmées. Mais il y a eu environ 5-6 chutes d'après Nicolas qui était, lui, un peu moins bien placé en queue de peloton. Il a vu plus de chutes parce que moi, en étant devant, forcément, je ne les voyais pas. Mais ouais, c'était quand même très, très tendu, très particulier comme course. Et autant vous dire qu'à la fin, ou du moins en trois quarts de course, j'avais plus mal aux bras et aux épaules à force d'être tendu, freiné, etc., que aux jambes. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Tiens, d'ailleurs, petit fait de course sympa, le coureur du pack me tape dans le dos ici. Il me dit, vas-y, Quentin, je vais te remonter. Alors, j'imagine que c'était potentiellement un abonné. Mais c'est surtout un coureur du pack, une équipe qui est sponsorisée par Yadigo. Donc, forcément, il y a de fortes chances qu'ils connaissent ma chaîne YouTube. Et du coup, il m'a dit, vas-y, moi, je remonte, prends ma roue, je te remonte avec moi. Du coup, forcément, là, c'était une bonne opportunité parce qu'à ce moment-là, j'avais pas mal reculé à cause de la côte de tout à l'heure. Donc, j'étais moyennement placé. On voit d'ailleurs que je suis placé au même niveau que Jeansic Dynamique qui, en prenant ses propres propos, est très mal placé durant cette course. Et d'après lui, j'étais particulièrement bien placé toute la course. Donc, si à ce moment-là, je suis au même niveau que lui, c'est que lui est plutôt mal placé. Donc, je le suis plutôt mal placé. Donc, c'est pour ça que le mec du pack, là, va me remonter. Et je vais en profiter, je vais prendre la roue. Il va vachement bien me remonter. Il va me remonter quasiment à l'avant du peloton. Bon, en attendant, nous, on arrive dans le deuxième passage de cette côte, cette longue côte. Autant vous dire que je l'appréhendais un petit peu. Parce que ça a été très dur pour moi au premier passage. Donc, forcément, le deuxième passage, je l'appréhendais un petit peu. Mais pour le coup, sachant où elle était, j'étais beaucoup, beaucoup mieux placé. Donc, j'étais quasiment dans le premier quart du peloton. Donc, je savais que si jamais c'était dur, je pouvais reculer un petit peu. Je serais toujours dans le peloton, je n'allais pas exploser. Et vous allez voir que ce deuxième passage va se passer beaucoup mieux pour moi. J'avais les jambes. Je commençais à avoir les jambes. Je commençais à être chaud. Et je me suis même dit, enfin, finalement, Quentin, je me suis surpris. Là, d'ailleurs, on voit Nicolas Jeansic Dynamique, là, qui, à chaque fois dans les côtes, remontait, se placer. Parce que lui, il a quand même une facilité dans les côtes avec son poids plume. Et forcément, lui, dans la côte, il en profitait pour remonter, se placer à l'avant. Moi, en l'occurrence, j'ai essayé de sauver les meubles. Mais ici, sur ce deuxième passage, j'ai été très, très content de voir que ça allait beaucoup mieux pour moi. Parce que mon objectif, aujourd'hui, moi, c'est quand même de faire un bon résultat. Pas juste de finir. Même si je savais que finir, déjà, ça serait un exploit en vue de mes jambes avant le départ. Et là, c'est bon. Je passe la côte avec le premier peloton. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Jeune Cycliste Dynamique est juste dans ma roue, regardez. Et là, il fait, allez, Quentin, vas-y. Parce que devant moi, il y a une cassure qui se crée. Le peloton se coupe en deux. Donc là, Nicolas voudrait que je passe par la gauche du peloton. Et moi, je lui dis, non, attends, moi, je passe par la droite du peloton. Donc là, je mets un petit peu de temps à faire le switch de côté. Pendant ce temps-là, Nicolas, lui, va remonter par la gauche. Et en fait, c'est là qu'on va se rendre compte que j'ai fait un très, très bon move. Parce que à gauche, ça va complètement se refermer. En plus, le vent vient de la gauche. Donc lui, il n'est pas abrité du vent. Moi, je suis encore une fois abrité du vent. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment fait une course parfaite. Il n'y a aucun moment où j'ai été dans le vent. Vraiment aucun moment. Regardez d'ailleurs ce gars-là, dans ma roue. Ce n'est pas la première fois qu'on le voit. Il a été dans ma roue une bonne partie de la course. Ce mec-là, je vous le dis tout de suite, il est sur le podium. Voilà, je ne vous spoil pas, mais ce mec-là fera sur le podium. Et là, regardez, moi, par la droite, je suis remonté comme ça, facilement, sans aucun effort dans la descente. Donc la preuve que, pour le coup, j'ai fait le bon choix du côté. Deuxième passage dans le mur. Cette fois-ci, je suis du côté gauche. Effectivement, j'avais remarqué que ça freinait tout le temps du côté droit. Donc pendant les deux autres passages, je suis passé du côté gauche. C'était clean, c'était facile. Et après, par contre, quand ça repartait à bloc, ça bordurait. Autant vous dire que là, ça piquait un peu les jambes. Mais ça s'est fait, sans souci, sans encombre. Tout va bien pour moi. Et à ce moment-là de la course, les amis, jeune cycliste dynamique, qui pourtant était plutôt mal placé jusqu'à maintenant, se retrouve à l'avant du peloton. Et là, je vois un mec qui attaque, qui attaque tout seul et qui part tout seul. Et là, je me dis, c'est jeune cycliste dynamique. Je ne sais pas pourquoi je le sentais. Et puis après, au loin, je voyais un maillot plutôt noir. Et je me dis, non, il a un maillot bleu, ce n'est pas lui. Vas-y, ce n'est pas lui. Surtout que, pour l'instant, comme je vous ai dit, il était tout le temps placé derrière moi. Je ne l'avais pas trop vu et je ne l'ai pas vu remonter à l'avant. Donc pour moi, au début, je pensais que c'était lui. Mais après coup, je me suis dit, non, ce n'est pas son maillot, ce n'est pas lui. Et finalement, c'était bien, jeune cycliste dynamique qui avait attaqué. Il est donc parti tout seul. Il est parti pour une vadrouille, les amis, de plus de 40 minutes. Il va faire un tour, un tour et demi tout seul. Puis il y a deux, parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir sur lui. Et il va partir comme ça, faire une échappée très intéressante. Effectivement, sur le circuit, il y avait des points sprinter et des points grimpeur pour le maillot à poids et le maillot vert. Et le fait qu'il soit tout seul devant, il peut marquer les points facilement. Parce que les coureurs qui sont là pour la gagne ont eu tendance à les laisser partir. D'autant plus qu'il devait quand même rouler sacrément vite. Parce que nous, dans le peloton, ça roulait très très vite. Donc là, jeune cycliste dynamique, il a fait un move très intéressant. Et vous allez voir qu'il a marqué énormément de points sur ses 20 km d'échappée. Et du coup, forcément, il va gagner le maillot vert. Donc il finit meilleur sprinter du Tour des Yvelines. C'est un truc de dingue. Quand on a découvert ça ensemble, vous verrez ça à la fin de la vidéo. Parce qu'on n'était vraiment pas au courant. On ne savait pas s'il avait marqué assez de points ou pas. Vous allez voir à la fin de la vidéo les images où on découvre que finalement, il est maillot vert. Si vous voulez voir comment il a fait à l'avant, comment ça s'est passé dans sa tête, je vous invite à aller voir sa vidéo. Normalement, elle est sortie aujourd'hui. Il racontera son point de vue, sa vision des choses sur sa course. Ce qui sera sûrement bien différente de la mienne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir sur sa chaîne YouTube. Bon, pendant que Nicolas est toujours tout seul à l'avant, moi j'attaque pour la troisième fois le mur. Et pour le coup, ce troisième passage va faire mal. Parce qu'à l'avant de la course, ça bouge. À l'avant du peloton, ça attaque, ça attaque, ça attaque. Et ce tour, déjà, il était plus rapide de base. Mais là, dans le mur, ça a avionné. Sincèrement, ce tour-là, ça a été beaucoup plus dur. Surtout que c'est le dernier tour de circuit sur cette boucle où après, on va repartir dans un autre sens. Et en fait, je pense que les mecs voulaient que ça casse avant de sortir de ce circuit. Et autant vous dire qu'après la côte, ça a été encore plus dur que la côte. Parce que ça a borduré sale. Et ça a été difficile. Sincèrement, là, j'ai serré les dents. J'ai serré les dents parce que je savais que c'était la dernière côte que il fallait que je passe. Parce que je savais que ces deux côtes-là, on les faisait trois fois. Mais qu'après, sur la grande ligne droite qu'on va se taper, ça sera le vent. Donc à l'abri du vent, c'est OK. Mais ça sera plutôt plat. Donc je savais qu'après, c'était bon. Donc là, c'était sauf qui peu pour moi, pour l'instant. Et puis après, ça sera bon. Regardez qui va là. Jeune cyclie dynamique. J'ai pris le temps de discuter cinq minutes avec lui. Il vient juste de se faire reprendre par le peloton. C'est pour ça qu'il se recale à l'arrière au chaud. Bon, là, pour le coup, il ne fait pas un très bon move. Parce qu'il va se caler beaucoup trop derrière. Ce n'est pas une bonne solution. En fait, il aurait dû rester placé au milieu de peloton comme moi, voire avant peloton. Mais pas derrière. Parce que là, du coup, il ne pourra plus participer à la course. Il a fait une quarantaine de minutes à l'avant. Encore une fois, vous pouvez aller voir sur sa chaîne YouTube. Mais quand j'ai découvert ça, je lui ai fait « Waouh ! » Donc c'était bientôt « Waouh ! » devant. Enfin, je n'étais pas sûr à la base, je vous ai dit. Donc j'étais content pour lui. J'étais content qu'il était s'amuser parce que lui, il était content d'avoir pu s'amuser à l'avant. Et c'est le plus important sur une course, c'est de prendre du plaisir. Donc en plus, il a été récompensé à la fin. Donc c'est encore mieux. Mais pour le coup, j'étais content pour lui. Mais ça prouvait qu'à l'avant, c'était dur. Parce que j'ai profité pour poser des questions, forcément. Il m'a dit « Devant, c'est dur quand même. » D'ailleurs, en parlant de questions, vu que je ne connaissais pas le parcours de la course en ligne, j'étais tout le temps en mode « Il se passe quoi après ? Quand est-ce que c'est la prochaine côte ? Quand est-ce que c'est la prochaine difficulté ? » Et vous avez été très nombreux à venir me voir, me dire bonjour, parce que c'est la première fois que j'allais à Paris. Donc forcément, il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont vu pour la première fois. Et du coup, à chaque fois qu'un abonné venait me voir pour me parler, à chaque fois que j'en profitais, je lui dis « Bon, c'est quoi la prochaine côte ? Dans combien de temps ? » Et à chaque fois, du coup, il me répondait genre « Voilà, la prochaine côte, c'est dans 10 bornes. » Donc je savais que dans 10 bornes, il fallait que je sois placé. Et j'ai fait ça toute la course dès que quelqu'un venait me voir. Je lui posais la question. Et à chaque fois, comme ça, au fil des kilomètres, j'avais les informations en mode « Dans 5 bornes, ça, dans 6 bornes, ça. » Du coup, au fil de la course, j'ai toujours été au courant de ce qui arrivait après. Bon, là, les amis, on fait un saut temporel. Effectivement, j'allume la GoPro devant en urgence, parce que là, c'est très difficile. On est dans un moment très stratégique. C'était le moment que Nicolas m'avait indiqué comme un endroit très propice aux bordures. Et là, c'est très dur pour moi. Je me mets Mina pour tenir la roue ici. Mais derrière moi, il n'y a plus personne. Le peloton s'est coupé en deux. Heureusement, ça faisait déjà une dizaine de kilomètres que j'étais placé dans les 50 premiers du peloton. J'étais vraiment très, très bien placé. Pour le coup, j'ai fait vraiment une course idéale au placement. Et là, ça paye, parce que le peloton se coupe en deux. Et je suis dernier du peloton actuellement, mais du premier peloton. Derrière, ça a complètement cassé. Et là, j'étais en mode un petit peu heureux, parce que je me dis « Putain, enfin, ça paye mon placement. » Déjà, j'ai pris aucune chute. J'ai pris aucune cassure. J'ai pris aucun risque. J'ai fait aucun effort. J'ai jamais été dans le vent. Donc là, je savais que, niveau effort, j'étais optimal au possible. J'avais fait le moins d'efforts possibles pour mes jambes qui, je le savais, n'étaient pas à leur maximum. Donc j'étais très, très content. Bon, malheureusement, je vous le dis tout de suite, la cassure va revenir sur nous. Donc ça va être peloton réunifié. Mais je vais continuer de me battre, parce que ça a quasi été une course au placement, une bataille pour rester placé constamment. Regardez, là, à chaque fois, je remonte me placer. Le vent vient de la droite. À ce moment-là, il n'y a aucune erreur de ma part. Je suis très, très bien. Et là, en fait, on m'avait prévenu que dans quelques kilomètres, il y avait une grosse côte. Donc il fallait être placé. Donc c'est pour ça que je viens particulièrement me placer à l'avant du peloton. Là, franchement, je ne peux pas être plus devant, parce qu'après, je prends le vent. D'ailleurs, petit détail, ce coureur-là, devant moi, le coureur numéro 9, apparemment, c'était le mec fort, le mec qui aurait pu gagner, mais le mec qui avait oublié ses chaussures. Du coup, il a pris le départ en basket, et dans un des grimpeurs, il s'est arrêté. Il a changé de chaussure que quelqu'un avait été lui chercher, et il est revenu dans le peloton. Et là, il est devant moi. Donc à partir de là, quand j'ai vu qu'il était revenu, parce qu'il a mis beaucoup de temps à revenir quand même, je pense que soit il est resté derrière pour récupérer, soit il a mis du temps. Mais quand il est revenu sur le peloton, et qu'il s'est passé à l'avant, parce que lui, il était là pour gagner, je vous rappelle, je me suis mis dans sa roue, je savais que c'était une très bonne roue. Là, on est au pied de la fameuse côte qu'on m'avait prévenu, merci les abonnés. Et vous allez voir que ce coureur-là, je vais le marquer un petit peu, parce que c'était le seul, du coup, que je, entre parenthèses, connaissais, parce qu'on m'avait prévenu que lui était particulièrement fort. Et du coup, vous allez voir que pendant les 30 derniers kilomètres où la GoPro avant est allumée, je vais rester très très souvent dans sa roue, et ça va plutôt payer, parce qu'il était très bon pour le placement aussi, forcément. Donc il va m'aider à me rester placé. Sur cette deuxième partie de course, d'ailleurs, ce n'était pas les côtes le plus dur, c'était bel et bien le vent, les bordures dans les plaines, dans les grandes vallées comme ça. Ça roulait très vite, ça roulait très vite. Mais regardez, jamais sans risque, je suis à l'abri, je suis confort, sincèrement. Franchement, je suis content de moi. Enfin, voilà, c'est le mot. Je suis content de moi, parce qu'avant le départ, je m'étais dit, Quentin, j'avais un peu de la pression. Je m'étais mis un peu de la pression pour faire un bon résultat. Et je me suis dit, bon, il faut que tu fasses le mieux possible. Et le truc, quand tu es mal placé, c'est que tu ne peux que t'en vouloir à toi-même, parce que tu fais des efforts bêtes, tu prends des cassures, tu prends les relances, et tu fais plein d'efforts inutiles. Et là, regardez, je suis placé à l'avant dans les moments les plus importants de la course. C'est-à-dire que là, la course est en train de se dessiner. Il n'y a pas d'échappée. Tout est à jouer. Et je suis là à accompagner les coups à 20 km, 25 km de l'arrivée. Enfin, sincèrement, je ne pouvais pas mieux rêver comme scénario. J'ai couru parfaitement. Et je suis super content. Et il faut que je continue dans cette optique-là. Là, aujourd'hui, je m'étais forcé et je m'étais imposé de me battre constamment. En fait, ma course, l'objectif principal, c'était de rester placé. Donc, je m'étais parti du principe que si je devais faire des efforts pour me placer, là où d'habitude, je suis en mode, allez, je laisse passer tout le monde et comme ça, je ne force pas. Là, je me forçais à me battre pour ma place et ça a été essentiel. Ça a été un atout majeur pour moi dans cette course. Et là, depuis quelques kilomètres, je me disais, bon, Quentin, tu n'es vraiment pas si mal. Tu vas pouvoir te battre potentiellement pour la gang. On est arrivé dans cette côte. Et cette côte-là, Nicolas m'avait prévenu. Je ne savais pas qu'elle était à quel kilomètre, mais quand on est tombé dedans, j'ai compris. Et il m'avait dit une côte avant de rentrer dans une forêt et là, j'ai serré les dents. Regardez, je perds beaucoup de positions. Je perds beaucoup, beaucoup de positions. Et en fait, là, je me dis, waouh ! En fait, c'est que mes jambes ne répondaient pas. Mon cœur était bien, ma tête était bien. Mes jambes ne répondaient pas. Forcément, je n'avais pas été du tout optimal pour tout ça. Pour une course, visiter une ville comme Paris toute la journée debout, la veille, c'est forcément pas du tout optimal. Donc voilà. Mais malheureusement, à ce moment-là de la course, je me rends compte que mes jambes ne répondent plus. J'ai terriblement mal et à ce moment-là, regardez, je perds beaucoup, beaucoup de place mais je m'accroche et je peux vous dire que je me suis accroché pour vous parce que je savais qu'il y avait la vidéo, je savais que je voulais faire un bon résultat, je savais qu'il y avait Nicolas qui m'avait emmené et tout ça faisait qu'il ne fallait pas que je lâche. Et je me suis brûlé les jambes, les amis, comme je me suis rarement brûlé les jambes parce que ce n'était pas la même douleur que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt des crampes. Donc là, je me suis vraiment mis très très mal. Heureusement ici, regardez, ça ralentit et je suis sauvé. Je suis encore dans le peloton et je suis d'ailleurs très très bien placé dans le peloton ici. Ici, c'est un des moments où mes jambes ont le plus brûlé. Effectivement là, gros coup de bordure, je suis dans la route du DudoSar 80 et là, je serre les dents très très fort parce que derrière, ça a coupé. Je suis actuellement, encore une fois, dernier du premier peloton mais derrière, il y a une grosse cassure. D'ailleurs, Nicolas n'avait même pas vu parce qu'il était trop mal placé et à l'arrière, il n'avait même pas vu qu'il y avait une cassure. Moi, du coup, je l'ai vu parce que derrière moi, il n'y avait plus personne. Il y avait juste la cassure avec la deuxième partie du peloton au loin et là, je m'étais dit on est à moins de 20 bandes de l'arrivée. Sincèrement, si ça peut continuer comme ça, ça serait génial parce que ça me récompenserait sur mon placement, etc. Malheureusement, encore une fois, le groupe est trop nombreux devant. on est une cinquantaine donc forcément, ça se regarde et ça revient derrière. Et là, on arrive au point fatidique de la course. On est dans une descente juste avant le mur de l'arrivée finale. Regardez comment ça frotte, là, c'était tendu. Franchement, je me suis fait peur. Il fallait que je remonte parce que je savais qu'en bas de cette descente, il y avait un virage aiguille et il fallait absolument être placé parce qu'après, on attaquait le mur de l'arrivée, le mur qu'on va prendre deux fois. Là, ça a été très tendu pour le placement. Je me suis battu pour rester placé le mieux possible mais au final, j'ai perdu des places au lieu de remonter parce que ça frottait énormément. Les mecs jouaient leur vie. Je ne le cache pas. Les mecs jouaient leur vie sur cette course. Ils ont pris beaucoup, beaucoup de risques dans cette descente et sincèrement, moi, je ne jouais pas à ma vie. Je faisais quand même assez attention. Je voulais être placé mais je ne voulais pas mourir. Donc du coup, je n'ai pas pris de risque. Je suis resté le mieux placé possible avant ce fameux virage de ce fameux mur. Ce mur tant redouté, une côte de plus d'un kilomètre à plus de 4,5% si je ne me trompe pas. Et c'est forcément des dénivelés que mon corps, enfin mon poids en tout cas, ce n'est pas optimal. Ce n'est vraiment pas mon type de dénivelé de côte aussi longue. Ce n'est pas fait pour moi. Donc je l'appréhendais énormément. Et là, du coup, je me disais on va prendre le virage et là, il va falloir tout donner pour passer la côte avec le peloton. Voilà, c'est bon, on est dans le virage les amis. Regardez, on est à l'arrêt à cause de ma position qui n'est pas optimale dans le peloton. Mais là, je suis quand même en milieu de peloton. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes derrière moi encore. Donc je sais que si je ne suis pas capable de suivre, je peux reculer doucement, faire doubler par quelques personnes mais toujours être placé dans le peloton. Donc là, l'objectif, ça va être ça. De reculer un petit peu parce que je ne suis pas capable mais de rester placé assez bien pour qu'en haut de la côte, quand on va passer en haut, faire le gap avec le peloton et ne pas sauter. Là, c'est vraiment l'objectif. Donc là, la côte, elle démarre. Regardez ce virage. Ce virage pourri mais non pas en pourcentage mais la route était vraiment sale et ensuite, on enchaînait avec le passage le plus difficile. Là, on est dans les pourcentages et là, ça fait très très mal. Ça fait mal à la tête, au moral parce que je suis en mode putain, c'est maintenant, il me reste 10 bornes à parcourir les amis. Il me reste un tour de circuit final à parcourir. Ce n'est pas maintenant qu'il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Il faut tout donner les amis et c'est ce que je vais faire. Je vais tout donner. Je me mets minable. Je me bats avec mon vélo. Je me bats avec mes jambes faibles. Je me bats avec mon mental pour ne pas lâcher. Et là, en fait, il y a John's City Dynamics qui va passer. Et là, il me fait « Allez, Quentin, tu t'accroches, tu serres les dents, tu tiens le coup. » Et là, pour être sincère, j'ai eu Watt x2 Watt bonus pendant quelques secondes grâce à l'adrénaline, grâce à John's City Dynamics. Forcément, c'est mon copain qui vient de me passer et là, j'ai eu une surmotivation qui... Voilà. Je me suis accroché d'autant plus mais regardez, ça ne suffit pas malgré cette surmotivation qui m'a fait tenir quelques mètres de plus. D'ailleurs, je chute à droite dans la côte. Terminé pour eux, je pense. Mais là, c'est aussi en train de se terminer pour moi parce que regardez, c'est dur, c'est dur. Et là, je monte comme je peux, je me débats avec mon vélo, je me débats avec moi-même. Et là, c'est encore très long. Je pensais avoir fait le plus dur, je pensais que c'était bon, qu'il n'y avait plus qu'à se mettre minable sur le plat, comme là, je suis en train de faire pour revenir. Et malheureusement, non, il y a encore un palier après le podium qu'on va passer juste après. Et là, je m'accroche, regardez, les roues qui passent, je les prends en me disant, bon Quentin, il y a juste à revenir maintenant qu'on a fait la côte. C'est faisable, sincèrement, c'était faisable. Mais malheureusement, la côte n'était pas finie. Là, on attaque un autre palier et là, c'était le palier de trop. Ben, voilà, j'explose à la pédale, sincèrement. Là, on va passer le podium. À ce moment-là, c'est encore jouable. Mais après, regardez, il y a encore un petit palier et là, c'est terminé pour moi. Je vais me mettre minable. Il reste un tour à parcourir, environ 5-6 kilomètres, je crois. Je me mets minable pour essayer de revenir. On ne sait jamais, le peloton pourrait se regarder et ralentir d'un coup et je pourrais revenir. On ne sait jamais. Donc là, pendant tout ce tour de circuit, vous allez voir, je vais me mettre à la planche. Mais quand je vous dis que je me mets à la planche, c'est que j'étais comme si c'était pour la gang. Je me suis mis minable parce que de 1, on ne sait jamais si ça peut revenir. De 2, si jamais pour les semaines prochaines, il y avait 130 bornes, je suis habitué à faire des courses de 100 bornes. Ça veut dire que la semaine prochaine, quand on aura une course, je crois que c'est 90 bornes la semaine prochaine, je serai fort. Donc là, je me mets minable. Au pire, c'est un très très bon entraînement. D'ailleurs, je vous conseille toujours de faire ça, même dans les moments difficiles comme ici. Mettez-vous minable jusqu'à la fin. Ça vous servira toujours comme effort final. Et là, c'est ce que je vais faire pendant tout ce dernier tour. Et c'est un tour qui a été quand même assez long parce que franchement, ça a été dur. On roulait très très vite et moi, je me suis mis quand même très très mal. J'avais les jambes en feu, les crampes. J'étais au bout de ma vie. Sincèrement, j'ai tout donné pour vous, tout donné pour moi. Et j'espère que vous êtes contents de moi. J'espère que vous êtes fiers. Moi, j'aurais fait du mieux que j'ai pu vis-à-vis de mes jambes du jour. Le placement était parfait. J'ai fait aucune erreur. À part peut-être le placement avant le dernier virage de la côte finale. Mais c'était contre mon gré. Je n'ai pas pu me placer mieux parce que ça frottait énormément. J'ai fait le mieux que je pouvais. Mais voilà, l'idée, c'est ça. J'ai fait du mieux que je pouvais et je ne peux pas m'en vouloir. Je n'étais pas déçu à l'arrivée. Je n'étais vraiment pas déçu. Maintenant, je vous laisse avec les images filmées après la course parce que oui, on a été au podium parce que jeune Cyclinami, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a fait meilleur sprinter. Voilà, les points chauds et donc le maillot de couleur vert avec le partenaire donc sur ce maillot Swiss Life donc présent et également le département des Indes. C'était pour le maillot comme l'a précisé monsieur le maire donc deux meilleurs grimpeurs et Nicolas donc qui était en échappé en solitaire pendant un moment et qui remporte les points chauds donc sur cette épreuve. Le voici avec le maillot vert parrainé donc par Swiss Life. il va récupérer également une jolie turn-off sur ce podium donc une nouvelle fois on va récompenser la course vraiment à tous les autres également lorsque vous nous rejoins et on se rendez-vous à la prochaine. On est rentré à la maison maintenant. Ça fait quoi d'être une star du coup ? Ouais ouais tout ça parce que je suis parti tout seul en échapper au bout de 20 bornes. C'est ça ce que t'as fait le plus fou en fait. Ouais en fait j'ai pris les points chauds les plus faciles. Mais t'as gagné. Mais t'as gagné. Voilà c'est ça c'est ça la stratégie. Est-ce que c'est un héros du coup ? Ouais c'est un super héros. Faut bien rentrer à la maison. Bah ouais. On a 27 bornes à faire encore là. Ça rentre quand même ouais ça va prendre une heure. Ça va être le genre. Non mais c'est pas grave on s'entraîne. Bon on fait le job. C'est ça. Non non non. On voit les bornes. Bon du coup si le téléphone que j'ai utilisé durant la vidéo vous intéresse je vous invite à aller regarder dans la description il y aura tous les liens. Moi sur ce je vous laisse avec le Quentin du passé. Bon bonne sortie de fête. Ouais. 160 bornes. 160 bornes dont 130 à 40 à l'heure. Ouais c'est ça. C'est surtout ça. Bon en tout cas c'était une bonne journée. Ouais grave. Donc si vous voulez voir le point de vue de Nicolas qui a remporté le maillot de meilleur sprinter n'hésitez pas. Ouais. Et puis moi sur ce je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez ciao. Je ne sais pas si vous entendez mais je suis en train de crever. J'ai eu de la chance. Ça fait boulot. Voilà c'était chaud.